Donc là on est parti pour la troisième vidéo de Youtube les amis, maintenant on est en train de régler les problèmes petit à petit. Là où l'armée de Wurzag là ? Donc déjà, Azag, Moment, je vais t'améliorer, je vais te mettre le Fatalitas, ça peut être utile. Azag, on va continuer de le buffer. S'il y a encore des capacités à mettre, que j'aurais raté. Le Conduit Arcanique, ouais. Non attends, tapez le plus vite. Conduit Arcanique est plus grand et plus fort pour tout ce qui est créature colossale, on va dire. Et là, je vais recruter un Orque Noir pour l'armée d'Azag supplémentaire, ça m'en fera trois. Putain, on était au bord de l'annihilation, mais on est revenu quoi. Bon ça, on dégage. Là, c'est le tour de la réforme, mesdames, mes amis. Le Pic Noir, s'il y a des nouveaux bâtiments, tiens. Donc là, on garde ça. Ici. Sans dire, il va nous falloir des garnisons. Alors, on va regarder un petit peu, on est dans les objectifs, lol. Pieds. On a atteint l'objectif des colonies. Oh la vache. On possède Karakadrin, Karazakarak, Karakouipik, Skarogn, le Pic Noir. Et les gars, on a quasiment toutes les colonies nécessaires. Bon, il faut encore s'occuper d'Archaon, mais je pense qu'il y a moyen quoi. Par contre, là, on a de l'or, on va le garder. Ça. Ici, lors, je ne suis pas fan. Est-ce qu'il y avait des bâtiments de ressources ici ? Rocher de fer, il n'y a rien. Ah si, il y a du fer. Bah, j'espère. Et là, il me manquerait combien de villes, là, pour gagner cette campagne ? 1, 2, 3, 4. Alors, attends. Je n'arrive plus à compter, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque 3 grosses villes pour l'emporter. 3 grosses villes. Par contre, Karako 8 piques, ça craint un peu par là. Merde quoi, l'agitateur, désolé, on te démis de tes fonctions. Oh putain, je re... Là, rien que là, je suis en positif. Il est où, Rzag, là ? Putain, mais qu'est-ce qu'il est parti foutre, là-bas ? Sérieusement ? Pourquoi t'es parti, là-bas ? Le problème, étant dire, c'est que la WAC, je ne peux pas la lancer. Je ne peux lancer que sur la capitale adverse. Et je n'ai pas les points encore. Oui, à mon avis, là, pour la fin de campagne, la grosse guerre finale, entre guillemets, ça va être contre lui. Il faut que je m'aille avec les vampires, car j'ai vraiment pas le choix. Alliance militaire avec les Van Karsen. Si je m'aille avec les cons de vampires, avec la Sylvanie, j'ai peut-être gagné. On va regarder combien de villes il nous reste, qu'on rigole. Oh putain ! On a toutes les villes ! On a toutes les villes requises ! Incroyable ! Il faut les conserver après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a les 8 villes, il faut les tenir par contre. Déjà, on va essayer de dégager les scaven, petit à petit, du clan Isshin. Il va falloir revenir. Je suis désolé les gars, je ne sais plus où donner de la tête avec tout ça. Alors là, c'est bon, les côtes. Le Mongunbad, on a une mine d'or en plus. On va faire ça. Je ne sais pas si j'ai un minus avec la Confédération ou pas. Ok. Déjà, le col de la mort, on va tout de suite remettre le bonus de croissance et d'or public. Là, ça va être pareil. Bon, là-bas, c'est bon. On la passe du pic. Sans accro, sans accro, je ne sais pas, Momon, mais on l'a échappé belle. J'espère qu'ils vont venir, là, le clan Isshin. Il est dans la merde, à mon avis. Il faut que je rapatrie Wurzag. Lui, ça va être une des clés. Lui, il est où, là ? Oh, putain, mais je ne veux personne. Lui, on ne déconne pas, les mecs. Voilà. Oui, il est où ? Lui, il a cadenas. On va le garder. Pour l'instant. J'ai un agent près d'ici. Là, ça va être compliqué, la réforme territoriale. Ça se passe comment, là-bas ? Il va me falloir une autre armée, ici. Glemmor, il revient dans... Il revient dans trois tours. Bon, le Pic-Nour, il ne pourra pas la prendre, c'est trop fort. Là, la guerre finale, là, ça va se dérouler entre le chaos au nord et au sud contre le scaven du clan Isshin. La campagne, elle s'est complètement retournée en un quart d'heure. Par contre, je ne sais pas ce que de perdre des villes, ça, c'est obligatoire. Je vais mettre le plus d'ordre possible, actuellement. Là, on est bien, les gars. Les collines de Varenica, on ne pourra rien faire. Là, il faut prier que des Manfred arrivent à annihiler Arcaon au nord et on serait tranquille, quoi. Sinon, je vais devoir aller chercher avec Azag, au pire. Déjà, Azag, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Snitch, il est au milieu de l'Empire. Oh, puissant Seigneur, la fortune vous a certainement choisi pour votre grandeur. Grâce à mes conseils, votre immense pouvoir grandit, comme mue par une puissance divine. Vos ennemis tremblent devant vous. Alors, le clon est chini, t'es en guerre contre les vampires ou pas ? Ils ne sont pas en guerre avec nous, les Bjornlings et tout, le bazar, ça, c'est un avantage. Allez, Wurzak, là, il faut aller chercher Bill Bally. Les orques ne sont pas faits pour aller à la mer, Wurzak, tu devrais le savoir. Mon prochain tour, c'est pas grave. Tu vas te mettre en camp, déjà. Au prochain tour, Gringor, Azag a sa troisième unité d'orques noires. Il faut que j'essaie de convaincre les vampires d'entrer en guerre contre Snitch pour m'aider. Là, tu peux faire un petit effort, voyons. Ok, c'est un petit sacrifice, mais ça peut valoir le coup. Juste tes chines, ça me suffit. Il ne va pas vouloir, c'est ça ? T'abuses, là, Manfred. Il n'en a rien à foutre. Non, il ne voudra pas. Par contre, je vais peut-être donner une cible à Vlad, tiens. Il ne peut pas s'occuper de Snitch ? Il ne le voit pas, c'est ça ? Ah si, il le voit. Ok. Il y a le sylvanien et Manfred. Si tu me dis où est Arcaon, si tu sais où est Arcaon, n'hésite pas à te manifester. Voilà, ils vont être occupés un peu au nord et nous au sud. Ça, on le retire. Ça aussi. Tu ne peux pas avoir de diamant avec Arcaon ? Ça, c'est con. Je vais tout de suite renforcer avec les garnisons. Les ouvres-bords, on est où au niveau défense ? Ah oui, ça a bien réduit. Ça, je m'en fiche à Karak Dromar. L'armée, là, je vais la rapatrier au sud. Alors, ici, Karak Dromar, l'entre-deux Grashnak, on va l'améliorer. Là, je vais faire un bâtiment de... de Squig. La garnison, ici, est au niveau max. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ah, il y a un peu de saut en plus, ça ne fera pas de mal. Qui n'est pas déplacé. Oh, toi ! Incroyable ! Cette campagne, elle est vraiment incroyable. Bon, c'est pas encore fini, hein, mais... Là, je ne peux pas défendre. Les vies sont trop faibles. Je suis obligé de laisser Azak dans le Nord pour le moment, tant que les guerriers du K.O. et R-K.O. ne sont pas battus, quoi. Couronne et Tlacaz sont alliés militaires, OK. On a peut-être... On est peut-être sur le point de gagner la campagne. Je ne sais pas vous, mais là, si on tient toutes les villes principales demandées, avec les alliés et nous, on plie la campagne. Ouh, il y a une révolte de Skavan là-bas, ça, ça pue. On se tape aussi eux, c'est vrai. Ils sont où, Archaon ou l'autre, là ? Sigvald, il est là. Archaon, il est là. Bon, on est pas mal. Par contre, je vais peut-être faire une bataille de quête pour... La bataille de quête pour Azak, là, parce qu'il le mériterait. Les coups près de Slaga, ça donnerait quoi ? C'est du 55, en tout cas, ils ont plein d'artillerie, c'est horrible, ça. Je vais juste me replier, je vais tenter de la faire. Et je vais rajouter des matériaux à mon armée. Arme d'antelée pour l'infanterie. Ça devrait passer sur le papier. Voici l'endroit où le nom du massacre fut hurlé avec telle erreur pour la première fois par les misérables forces de l'Empire. Mais pour remporter ce tigre, Azak doit se battre. Le chef de guerre affrontera deux armées d'hommes. Et même face à un tank à vapeur immortel, s'il en sort, Victorio, son nom ne sera jamais gravé dans l'histoire sanglante de l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on a un déploiement d'avant-garde aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ont un plateau. Si on arrive à se planquer, à arriver dans le dos, on pourrait leur faire très mal. On va arriver dans le dos avec le déploiement d'avant-garde. Mon contingent d'élite, lui, il va être très très long à arriver à part Azag. Attends, t'es sérieux ? Il y a une armée dans mon dos, là ? C'est quoi, ça ? C'est l'artillerie de l'Empire. Je vais envoyer juste les sanglis chercher ces mortiers. Allez, les gars, ici, on y va. Les squeaks, vous venez là. Vous, vous venez là. Azag, tu viens là. Si on supprime toute leur artillerie, là, on est gagnant. Voilà, les mortiers, là, on les occupe. Je tente un gros contournement, ici. Si j'arrive à faire un bon regard de Nagash, ici. On va le tenter, attention. Allez, on y va, les boys. Ouh, il y a le général adverse, là. Allez chercher pour voir qu'on rigole. Il ne faut pas que je me plante. Oh, là, il y a une belle concentration de troupes. Si on peut leur faire très mal. Moi, je dis oui. Ouh, là, ça a dû piquer. Les archers, là. Occupez-vous de ces joueurs d'épée. Là, les tanks, c'est bon. Mes squeaks, là. C'est quoi, là, ça ? Des lanciers. Je vais tenter, euh, il y a au général, il, là. Je vais tenter de le choper avec, euh, lui, là. Attention, il y a des machins, des trucs qui approchent. Alors, là-bas, ça se passe plutôt bien. Les trolls, là, ils sont arrivés. Tapez, là, tapez les escorteurs. C'est une pénibilité pour nous. Oh, là, le géant qui arrive dans le dos, ça va piquer, ça. Ça se passe comment pour les squeaks, là ? Ah, oui, ils affrontent des lanciers. Tu m'étonnes qu'ils soient un peu découpés. Et je vais lancer ceci. Le géant qui va péter la retirée adverse, si possible. Ok, les escorteurs, là, sont tombés. Et je vais tenter juste un petit puveur d'esprit sur ça. J'ai pas vu les tanks à vapeur encore. Putain, ah, ils sont là-bas. D'accord. J'ai rapatrié mes sangliers. Allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Excellent. Le seigneur de adverse est tombé. Maintenant, il faut flanquer les minis de reste de l'armée, quoi. Le géant, il va venir là. Les orques noires, s'il vous plaît, on a besoin de vous, là. Tapez-moi ces joueurs d'épée, ici. Les squeaks, là, sont en train de faire craquer de l'unité. Ça se passe plutôt pas mal, hein. Putain, les orques noires, ils arrivent à peine, et tout le monde se casse. Ok. Toute leur armée est en déroute. Déjà, c'est un très bon point. J'envoie tout le monde sur ce tank à vapeur. Attends, toi. Le sorcier de mes deux, là. Je vais te manger ça. Et toi, au moment, tu vas essayer de lâcher. je vais... Je vais essayer de débuffer un peu son armure. À ce monsieur... Ça tourne ça de pris. Voilà. Moins 30. Et derrière, on va utiliser celui qui tape le plus fort. Ça va augmenter l'attaque en mille et de 24 points pour ses unités dans le rayon. C'est la débandade totale chez les impériaux, hein. Je sais que mon armée n'est pas la plus adaptée, hein. Il manquerait peut-être quoi des costauds sur sangliers pour avoir de l'anti-large, mais... Elle déboîte. Les squeaks, vous repartez maintenant. Les sangliers vont prendre le relais. Un petit buveur d'esprit dessus, quand même. Ça a l'air d'être efficace, un buveur d'esprit. Tant qu'à faire un petit regard de la gâche aussi. Wow ! Le tank est quasi mort, là. Allez, les boys. Donnez à votre maître les coups près de Slaga. Yeah ! Ça y est, c'est fini. Par contre, ouais, je pense qu'à terme, les... les fanatiques gobelins... les gobelins de la nuit sur Squeak, il faudrait que je les remplace par des... des costauds sur sangliers. Là, j'en ai... Je manque vraiment d'anti-large dans mes armes. Putain, les deux trolls, 35 kill chocs, hein. Les coups près de Slaga, ça va donner quoi. Ah, il faut que je pile le moot. Ah, c'était... Ah, c'est problématique, ça. C'est un peu bâtard, ça, qu'on me demande. Il faut que je gagne avec Slaga en personne, je présume. Donc la sorcière, elle a repris un niveau. On va lui mettre... Soyez une ordeux xérus. Je ne peux pas avoir les orques noires... Enfin, les orques costauds sangliers depuis le global. On peut les avoir. On va les recruter, ça prend trois tours, mais je les veux. Voilà. On va dire qu'il y a un coup de 8 pics, par contre, c'est un peu compliqué. Le pic de la rancune, on risque de le perdre. Le problème de notre territoire, c'est qu'il est un petit peu trop dispersé. Est-ce que je peux avoir une arme de garnison ici ? Je vais tout de suite l'améliorer. Et je vais recruter quelqu'un. Grimgor. Tu peux recruter quoi ici, toi ? T'as pas mal de monde. Merci du follow. Ah, 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 ah. Ah bah, merci Sir Maness pour ton raid. Bienvenue à toi et à tous tes viewers. Merci à vous d'être là. Donc, on continue l'aventure Total Warhammer 2. Vous avez loupé ce qu'on pourrait appeler, dans le jargon, un comeback. Et bon appeler. On va commencer à recruter des troupes déjà. Il faut préparer le caracouille 8 pics à le tenir. On va partir sur... 3 orques noires. Des archers gobelins il me faut. Ça, c'est bien. J'ai gardé les squeaks contre les scavens. Ça peut être utile. Et là, il me faut un héros. Comme Grigor, c'est un héros de corps à corps, j'essaie de le combiner avec un shaman. Discipliné, bah, nickel. Attends, c'est lui, c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Poignard perfil, chouard perfil, ça, ça. Alors, vous avez loupé, en fait, j'ai failli me faire anéantir, par Grigor Boit Enfer. Il est venu m'assier jusqu'à ma capitale. Il avait une ouag déchaînée. Je lance l'assaut au moment où sa ouag elle disparaît et je récupère tous ses territoires. Du coup, je me retrouve avec... Bon, c'est un peu le bordel, hein. Je ne vais pas se le cacher. Je me retrouve... Alors, attendez. Tous les territoires que vous voyez, là, ce sont les miens. Dans ce bleu clair, là, ce sont les miens. Je me suis assis au lié aux vampires avec Vlad von Karstein et Manfred qui sont en train d'occuper le chaos au nord. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Donc, là, je suis plutôt bien parti pour gagner cette campagne. Alors, quittez... Honnêtement, je la croyais perdue avec ce qui m'est arrivé, mais là... Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va très bien. Tout va très bien. Alors, le chaman, qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter ? Répondre leur public, tiens. Ça durerait bien, lui. Prochain tour, on l'incorpore. Crincheur et Silivre sera remplacé. Kareza, Karek, il y a quoi ? Il n'y a rien ? T'es sérieux ? Il me faut recruter quelqu'un, là. Ici, il me faut des unités de renommage en or besoin. Voilà. Il me fait 8-17. C'est torquenot anti-infanterie, je vois bien. Sark. Ça me fait penser à des arcades, lol. On va voir ici ce qu'on pourrait rajouter avec Wurzag. Excellente nouvelle, on récupère Bilbali. Par contre, là, ça ne me plaît pas. Attends, c'est quoi, ça, ce bâtiment ? Non, ça, il faut le détruire. On a des porcs, ici. On va les conserver. Alors, M. Wurzag, je n'ai pas vu comment vous étiez développé, tu vois. Alors, il a beaucoup de choses. Mort dans le sous, ça, on lui prend. Il ne manquerait un héros. Un grand chef gobelin, un gros champignon, ce n'est pas déconnant. C'est qu'une maître victoire. Ici, on est Stalie, mais c'est une victoire qui peut être importante. Par contre, nos relations s'améliorent tranquillement, mais sûrement avec vos elfes. Ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Le Marianne Bourg nous déteste toujours autant. Le clan Groon. Pour le moment, il ne s'occupe pas de nous, il ne s'est pas plus mal. Est-ce que je peux recruter d'intéressants ici ? Je vais prendre ça, le... Lui, le gobelin costaud de... Enfin, pas le gobelin costaud, le... Ah, merde ! Le régiment de renom pour les... Pour les orques costauds sur sanglés, je vais y arriver. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Attends, j'ai un passage de niveau que j'ai repéré. Ah, j'en ai même deux, tiens. Là, c'est l'urgence totale. Là, on a 18 unités, j'espère que ça suffira. Là, il faut repousser, il faut essayer déjà de revenir et de repousser les scaven. C'est surtout ça la priorité. Euh... Ici. Je vais essayer de passer par là, tiens. Avec ici, j'ai essayé de choper quelques armées si c'est possible. Ouais, on va faire ça. Bon, on est... Ça va aller, on y croit. On est en bonne position. Il va nous falloir des thunes aussi. Ok, ils assiègent, il fallait s'y attendre. Je préfère concéder des territoires au sud pour mieux me reconstituer. C'est un risque, mais je... C'est un risque, certes, mais j'en suis parfaitement conscient. Bah, lui, il va en profiter aussi, logique. On a Karakuru qui est assiégé au sud, mais je pense qu'elle devrait tenir. Ou alors, il y a une autre solution. On défend les villes et on va chercher Arcaon. Ça pourrait être la solution. C'est gros qu'on ne veut pas danser une moque sur les gaies du chaos. Ça aurait été marrant. Ça va aller, Gringor, il est revenu. Gringor est de retour. Mais qui t'a dit que je voulais le congédier, imbécile ? Bah oui, je voulais le congédier, mais pas par n'importe qui. Par lui. Salut, Karmus, bienvenue à toi. Je suis en difficulté légendaire. Et je peux te le prouver, s'il y en a qui ont des doutes. Tout simplement, je ne peux pas sauvegarder. Je vous rezague et avec son rework. Après, évidemment, dans un tutoriel, il n'y a pas que la difficulté. Je tiens à le rappeler. Que vous jouez en facile, normal, difficile, très difficile ou légendaire. Le plus important, c'est que vous vous amusez. C'est tout ce que j'aurais à dire. On est des costauds, là. On va les embarquer, ceux-là. Il en est où, le chaos, au nord, là ? Le chaos, c'est curieux, mais il ne bouge pas, lui. On regarde les objectifs. Les factions, on les a détruits rapidement. Les colonies, grâce à la super conflit de Gengor, on s'en sort. Les 8 colonies requises, on n'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous resterait ? Je pense que c'est Arcaon. Assurez-vous qu'Arcaon soit blessé. Il faut aller chercher Arcaon. Mais je ne vais y aller pas avec une seule armée. Et merci du follow. Ah, 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 ah. C'est ce que c'est Karmose ? C'est Karmose, pardon. Si j'ai écorché ton nom, le pseudo. Et bienvenue, alors. Je vais lui faire le petit tour. Bienvenue à Kerscope. Bienvenue à Big Burger. Bon, mais 30 verts, tu étais déjà là. Bon, on m'a aussi. Zribi, bienvenue à toi. Tripicarty, bienvenue. Tayted, Turtle et Woref. Bienvenue à vous, les gars. Ça fait choqueur que vous soyez là. Et j'espère qu'on va... Je ne sais pas si on finira cette campagne ce soir. Ou je pense qu'on la finira vendredi au plus tard. Mais en tout cas, vous auriez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Comme je l'ai dit, j'étais aux portes de l'anéantissement. Mais clairement. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à... On va dire une intervention providentielle. Donc Azag, il lui faut combien de temps pour recruter les... Il était manquant de 2 tours. Par contre, là, eux, je vais partir sur quoi ? Alors, les trolls, qu'est-ce qu'ils ont comme bonus ? Je ne me souviens plus. La puissance des armes à 25, c'est pas mal. Les costauds, ils sont en tillard. Donc ça, c'est cool. Ça contrebalance bien avec les orques noirs. J'ai mis l'amélioration bonus anti-infanterie. Ouais, ça semble pas mal comme ça. Un héros qui est non déplacé. Zark. Ok. C'est vrai que j'ai aussi... Gringor, je ne sais pas ce qu'il allait foutre en Estali, mais il y est allé. J'ai l'armée de Bourzak là-bas. Oui, t'as vu le futur, si tu le dis. Ton petit chien aussi. Il faut que je revienne avec Bourzak. J'ai besoin de son armée. Par où je vais passer ? C'est ça la question. Il me faut 25 territoires. Bon, j'ai de la marge, mais bon. Ça fait chier de tous les perdre. J'ai vu que Karakorud au sud est complètement isolé. Ils ont surtout des coureurs d'égout. C'est ça qui est chiant, quoi. Avec Arkaud, je vais me lancer à la repoursuite d'Arkaud dans le Nord. Là, j'ai vraiment peu le choix pour gagner. Bon, la bonne moelle, c'est qu'ici, ils sont détournés de Karak à Karak. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Moins deux. C'est la corruption qui gêne, en fait. Et là, je vais fortifier tout de suite. Qu'est-ce que... Ouais. On va fortifier le monde du Squeak Cornu. Comme ça, il y aura déjà une garnison présente. Sarklou, on va le disperser. Bill Bali, on va l'améliorer tout de suite au niveau 2. Là, je concède le terrain, certes, mais c'est voulu. Ils se prennent de grosses pertes. Il n'y a pas de victoire sans souffrance. Je suis désolé si ce n'est pas les grands graphismes de qualité, mais mon PC portable, il peut faire tourner au minimum. Alors, quand je tourne en vidéo, ça se passe plutôt bien. Je pense que le fait que le poids du logiciel de stream et le jeu, il galère, quoi. Peut-être qu'en fin d'année, je pense me prendre un setup fixe. Il sera plus compétitif, entre guillemets, pour tenir les gros jeux. Ce PC-là que je joue, je vais peut-être le faire pour des jeux moins lourds. Même s'il y a une bonne GTX 960M. Bon, elle est un petit peu ancienne, certes, sur le papier. Oh, l'accord commercial avec la Vankersenie, dit-ce que vous ? Ouais. Ah oui, la révolte Skaven, ici. Bon, là, on est tranquille, quasiment. Le boule horrible est là. La raza glirant, 29. Plus de dégâts d'artillerie. Ouais, après, tu sais, mes 30 mythes, moi, je dis que je suis un streamer comme un autre. Enfin, je ne prétends pas être supérieur ou quoi, tu sais. On est comme on est, puis c'est tout, quoi. Alors, pour cette arme, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Le géant, lui, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Puissance des armes ou arme dentelée. Il est déjà anti-infanterie, les gens. Tu le renforces, ça, ou c'est des... Ouais, tu peux renforcer ça. L'autre est Athènes qui confédère Tyrannoc. Averland qui signe une alliance militaire avec l'Elyrion. Moi, je tiens des villes-clés, là. Il faut que je continue à les tenir, sinon je ne m'en sortirai pas. Thile et Angroon qui ont signé une alliance, attention. Attention, parce que... Après, si la Thile me déclare la guerre, j'ai Wurzak pas loin. Et je pourrais lancer peut-être une Wack dessus, tu sais. Si j'ai le nombre de points suffisants, je peux lancer une Wack sur Thile. Je récupère la ville de Miragliano, qui est une ville importante en plus. Ça me ferait une ville de plus... Une grosse ville en plus, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Ça me ferait neuf villes de l'huit. Les Bersoling ont été rencontrés. N'empêche, une alliance vampire et orc, c'est quand même assez rigolo, vous ne trouvez pas ? Bon, après, Azag a une affiliation avec Nagash, à part par la couronne, bien sûr, mais c'est assez drôle, quoi. Donc, pour moi, les orcs, c'est plus considéré comme le côté « force de la destruction », entre guillemets, et « force ordre de la mort », ben, vampire, quoi. Vampire au roi des tombes, etc. Les premiers autres crades se sont fait exploser. Oui, 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 oui. Attends, j'ai des révoltes, tout ça, là, je n'ai pas bien vu. Là, on risque de la perdre. Rébellion imminente, on en a. Bon, là, c'est logique, OK. Et les Chines du Diable, c'est où, ça ? Ah, c'est là, bon. Je vais virer ça, je vais récupérer des sous de la construction. Ce sera déjà un début. L'armée de Gringor, là, on est en train de la former rapidement. Qu'est-ce qui nous resterait, là ? On peut recruter des troupes. Je vais recruter un autre... Hop ! Ça me fera une grosse, une belle grosse ligne de 4 ors que... Costaud, il me faudrait peut-être un deuxième... Comment ça s'appelle ? Ah non, je l'ai déjà, lui, c'est bon. Il me manquerait quoi ? Trois unités. Les charges du mal avec eux. Est-ce que je peux avoir une Arachna Rock, ici ? Ce ne serait pas déconnant. Je pars sur ça. Et il me manquerait deux petites unités. Je pars sur deux Gobelins de la Nuit, fanatiques. Ce n'est pas déconnant. Je suis toujours dans mes objectifs de territoire. De toute façon, oui. Largement, en fait, je suis allé s'occuper pied ou rasé. On me laisse le choix et ça, c'est la force d'Azag. Tant pis pour les rébellions. Toi, mets-toi en route vers qui se lève. Montfred qui arrive en renfort au nord. Attends, je pourrais rediriger. Mais je suis con. Je suis allé militaire avec le Montfred et les vœux depuis tout à l'heure. Et je ne les redirige pas sur les guerriers du chaos vers le nord. Bon, ben. 91, encore plus que 9 followers, les gars. Il y a un tirage au sort, je l'annonce. Pour les 100. Donc, s'il y en a qui ne se sont pas abonnés, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Vas-y. Bon, c'est peut-être bizarre de s'aller avec des hommes-lézards pour certains. Mais là, l'ennemi de mon ennemi, mon ami. Lululeux. Ça, ça va être bien, ça n'est pas pour Oursag. Attends, il est où, là ? Mon cher Oursag. Je vais te mettre là. Oh là là, c'est chiant, tous ces événements. Putain, par contre, on a 11 000 dans les coffres, c'est plutôt cool. Qui a siège Prague, d'ailleurs ? C'est une faction de... Punaise d'Archaon, il est bien derrière, l'enfoiré. Est-ce que vous voulez que je continue la VOD pour essayer de finir cette campagne ce soir ? Ou on termine vendredi ? Pour ceux que ça intéresse. Parce que, honnêtement, il s'est le dernier objectif. Donc là, je vous laisse décider un peu dans le stream. Je pense qu'il y a moyen de le finir, mais le problème, c'est que s'il est trop reculé, ça va être dur. Encore encore, au Rook, c'était inévitable, malgré la garnison. Donc là, je vous laisse un peu choisir dans le chat, s'il y en a qui ont un avis tranché sur la question ou non. L'expédition du Yag Marshal est l'ordre du maître de savoir. Donc, Marcus et... Marcus et Teclis se sont alliés, pourquoi pas. Là, j'ai tenté une WAG sur le pic noir, quand je me faisais défoncer par Gringor. La WAG, là, je ne peux pas la revenir. Mais le problème, je ne suis même pas sûr que sur une faction en ordre, on peut déchaîner une WAG. Et là, je n'ai pas encore les points pour le dire. Comment ça se fait qu'à ce bord, j'ai une rébellion minante ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la corruption, c'est ça ? Ouais, et je ne l'ai même pas amélioré, bravo. Le placement, regarde où il est, Arcaon, il est là, il est à l'entrée. Je vais me mettre ici avec Azag. On n'est pas loin, on est à quoi, deux tours ? Alors, moment, qu'est-ce que je peux te mettre encore ? On va te mettre tous les petits buffs magiques, ça peut être utile. On est en première ligne contre le chaos, là, avec les deux armées. Évidemment, il y a une armée qui nous attaque. On concède le terrain, on s'en fout. C'était trop au sud pour nous, de toute manière. Ah bah tiens, je m'en doutais que Latila allait nous faire un coup pareil. Je vais tout de suite rapatrier Wurzak du côté de Skarone, parce qu'à mon avis, on va voir du monde. Allez, et là, ils sont affaiblis, il y a du cas où on commence à reprendre l'avantage sur eux. Il y a de la chose qui ne croise pas Grimgor en vrai, Arcaon, là. Oh, les massacres, allez. Est-ce que j'ai peu d'unité dans l'armée d'Azag ? Non. On continue de gagner, c'est bien. Je vais tenter un truc, là, attends. Alors, Manfred et Vlad. Alors, Manfred. Il faut, il faut focus Arcaon. Attends, c'est qui, là, qu'on tape ? Arcaon. Yes. Toi, t'es en guerre contre Latila, toi. Ou contre Snitch. Occupe-toi de Snitch, s'il te plaît. Il n'est pas loin, Arcaon, on peut se le faire, je suis sûr. Ah, il faut une cible différente, ok. Voilà. Voilà. Alors, Wurzag, t'es où, là ? T'es pas loin de Scaron, tu vas tout de suite tirer en Patrier. Parfait. Ça, on le dégage. Au moins, les airs du chaos, on ne les reverra plus. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, on est à moins 882. Il faut que je revoie, rehausse l'économie, là. Autobarro. Je vais faire ça. Ça. Et ça, déjà. Magritte, j'ai amélioré le port tout de suite. Il y aura Guilano, il y a du beau monde. Effectivement, la WAG, elle est à peine à moitié remplie, donc ça ne suffira pas. Voilà. Merde, j'ai oublié de les mettre en camp. Oh, le con. Il faut qu'ils récupèrent de leur combat. Ah, tant pis. Il faut qu'ils récupèrent de leur combat. Non, c'est pas grave. Pas de panique. Je suis plutôt serein pour le moment. Ah. Bon, bon, ok. Kolek, c'est bon. On a eu Kolek. Et d'un. Kolek est tombé. Là, les gars du chaos, ils vont moins faire les malins, je pense. Voilà, cette armée de rebelles, c'est mort. Mais il y a d'autres clans skaven qui arrivent derrière, bien sûr. On revient en positif. 5 batailles avec Azag. Je dois déplacer un personnage dans le château de la Gasconi. Bah, attends. Bah, oui, c'est vrai, je regagne des unités, c'est grâce au... Au mode... Attends, comment ça s'appelle ? Ah oui, je suis en territoire allié, c'est pour ça. Je vais tout de suite améliorer le taux de constitution de la sorcière moumène. C'est pas mal. Je le vois pas, Arcane. Il est où ? Je suis sûr qu'il est en arrière. Il est dans cette zone. Il faut aller le chercher. Si dans la quart d'heure, je le trouve pas, j'arrêterai là. Tant pis, peut-être qu'il y aura une VOD de même pas une demi-heure. Ok, Marais, on l'a perdu, mais c'était dans le désert, donc c'est loin. Allez, putain, montre-toi, Arcane. La canne n'existe plus. Hum... Hum... Couronne, oh non, couronne, vous êtes des bâtards, là. Qu'est-ce qu'il y a de monde à rejoindre, c'est-il est ? C'est-il ou Bélagar ? C'est-il est, putain. J'avais pas vraiment besoin de sens, bon, je suis en train d'essayer de défoncer le chaos. C'est-il ou Bélagar ? Ok. Ok, Azag, il est là. Couronne, couronne, c'est la capitale de la Bretonie, c'est la faction Breton, euh, Bretonie, ouais. Qu'est-ce que je peux recruter, là ? Plus de gobo, allez. Je vais me planquer, là. Je vais me planquer, là. Montre-toi, Arkan, c'était pas un lâche. Je sais que t'es pas loin. Je suis sûr qu'il doit se décacher dans le tas, là. Je vais te faire défoncer. Vous croyez vraiment que c'est le moment, les Bretonniens, là ? Sérieusement, vous venez me casser les couilles ? Putain ! Des vrais chiens de la casse, les Bretonniens. Vas-y. Si je fais des ans militaires avec les peaux vertes, c'est pas pour rien. Je pense qu'on va faire cette bataille-là et on verra ce qui nous attend. Et après, on arrêtera de l'aigle, là. Ça va devenir trop long, sinon. Des vraies saloperies, hein. Je peux pas aller chercher Arkan, il est planqué. J'ai peut-être envoyé un de mes agents, tiens, le débusqué. Ça va venir de quel côté ? Ça va venir de la droite, vous allez voir. Ok. Wow, 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 des trolls ! C'est quoi de ça ? Bon, ça va. La cavalerie, il est allé où ? Putain, nous, on se fait ouvrir. Il me faut un sort, là. On va le chercher. Je sais pas si quand on bat une armée qui nous embusquait complètement, si, euh, il y a un... C'est quoi ça ? C'est des minots, ouais. Ce sont des minots. Où est le géant ? Putain, il y a de la tré. Voilà, on met tous ces bons effets. Derrière, on se ramène en renfort. La jauge de wag va bien monter. Rire de brune, je n'ai sur le géant du chaos, là. Je vais tenter ça. Évidemment, il me l'a mal positionné, c'est imbécile. Allez, la wag, là, déchaîne-toi, s'il te plaît. Bon, normalement, le gros de l'armée, là, il est battu. Qu'est-ce qu'il me massacre, là ? Les minotaurs, il fallait s'y attendre. Allez. Ouais, le géant, il fait mal, hein. C'est un géant du chaos, pourtant. Putain, les orques noirs, ils se font ouvrir. Allez, la wag, maintenant. Sur les canons un peu. Un buveur d'esprit sur leur général. Allez, on les tient, de toute façon. Bon, là, j'ai commencé à rapatrier toute mon armée. Waouh, hé, le général ennemi, ça compte pour du beurre, ou ça se passe comment ? Cible trop proche, ok. Recule, la zague, recule. C'est quoi ? C'est des orques sur sanglées, là. Il faut un coup de main au nord. Bon, ça va, on a réussi à s'en sortir. Par contre, leur général, il faut l'abattre, là. Il est où ? Allez, les gars, là, rameutez-vous. Là, je me soigne comme je peux. A zague. On va le chercher, s'il te plaît. Si on l'abat, là, c'est fini, hein. Putain, on va souffrir contre des orques, des hommes bêtes de brin, quoi. On a perdu une unité d'orques noirs, j'ai l'impression. Dites-moi qu'on va les éliminer complètement. Je crois qu'on l'a eu, hein. Ah non, il est encore là. Occupez-vous de lui, là, je fais-le. Bon, si le chef ennemi est blessé, ça, c'est bien. Victoria, justesse ou l'apyrus ? Justesse, ouais, ça va. Putain, il nous a annihilé une unité d'orques noirs complète. Ça va être compliqué. Je pense qu'on va se replier derrière le fleuve. On va se mettre en camp. Et la prochaine fois, on va essayer de finir Arcaon, quoi. Ouais, on va faire ça. Moi, je vois, on n'arrivera pas à tirer à me trouver Arcaon ce soir. Il ne veut pas se montrer, je ne sais pas pourquoi. Putain, la blague. Il est là, hein. Après, on a perdu combien de régiments, là ? On a perdu un. Si je me mets là... Est-ce que je... Je ne peux même pas recruter un truc... Ouais, bah, après, ce n'est pas fini encore, Carmos. Il faut que je chope Arcaon. Mais comme il ne veut pas se montrer, monsieur, c'est un peu compliqué. Flèche empoisonnée, ça ne serait pas déconnant, tiens. Il va fracasser Arcaon, mon putain. Je peux le choper ou pas ? Ah non, c'est vrai, je suis en recrutement. Toi, viens là. Ouh, il y a un beau tout de reconstitution, ici. Par contre, mes amis ne vont pas trop apprécier, on ne va pas se le cacher. J'ai embarqué deux chars, allez. À moins que, attends. Avec Hazard, je massacre lui. Déjà, lui, on le lâcheur. Tu te mets en camp. Regarde les points, normalement, il reste quoi ? Durs comme le roxa, on va l'embarquer. Et là, je n'ai plus mon agent. Mince. Si Arcaon ne bouge pas, je vais essayer d'aller choper en 1v1. Mais s'il s'avance, c'est encore mieux. Je passe juste au dernier tour. Si je vois qu'il ne vient pas, on arrête là. Il y a cette arme aussi de bretonniens, là, à dégager. Ils ont détruit quelque chose, apparemment. Manfred et Hellman. Je ne sais pas ce que c'était. Ils se retirent là, les bretonniens. Excellente nouvelle. Sartorahel avance. Oh, la vache, ils ont progressé d'un coup. Je n'ai pas compris, là. J'ai l'impression qu'Arcaon, il s'est mis loin exprès. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok, pas de non-agression. On regarde où est Arcaon. Je veux le voir où il est. Arcaon, il n'est pas loin de Manfred. Je vais me mettre encore ici. Je vais tenter le mouvement de poker, là. Et alors ? Arcaon, il est là. J'ai réussi mes objectifs. Tout est en réglage. Si Manfred attaque avec Arcaon, on va peut-être s'en tirer. C'est Manfred qui va agir avant les gains du chaos. Oh, la blague. Ah non, attendez. On ne la fait pas. Est-ce qu'on a terminé cette campagne pour deux bons ? Dites-moi que ça passe, dites-moi que ça passe. Il n'était pas écrit détruire les guerriers du chaos. On recule. On a peut-être gagné, là. Je dis bien peut-être. Briseur de destin pour Azag le Massacre. Immunisé contre la psychologie en ayant battu Arcaon, seigneur de la fin des temps. Bon, évidemment. Oh là là. Ça y est, c'est fait. Oh putain. Je l'ai fini. Bon, c'était pas du grand total. Mais ça, on l'a fini. Ça, c'est beau. Thunder for Wag. C'est la première campagne en légendeur que je finis. J'ai acquis quoi comme succès ? J'ai regardé les cas de succès. Bon, là, je ne suis pas prêt de jouer à une campagne Warhammer pour un moment, là. Je vous demanderai un peu une pause. Je ne sais pas si j'ai regardé sur le 2 avec la qualité graphique. Alors, attends, c'est un peu. C'est où ? Alors, les 4 succès qu'on a acquis. La plus bonne wag. Incarner les pots vertes et remporter une campagne à un joueur. Incarner les pots vertes et remporter une campagne en très difficile ou légendaire. Et il y en avait un troisième que j'ai vu. Je crois que c'était la campagne en légendaire classique. Oh là 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 là. Ouais, ouais, j'ai le droit à une bonne pause. Et peut-être un nouveau PC pour plus tard, pour fêter ça. J'aurais peut-être pas... J'arrête la campagne là. Je ne vais pas plus loin. Ouais, Kermos, t'as du pif, on va dire. Bon. Eh ben. C'était quoi les objectifs pour aller chercher la victoire finale ? Une colonie en plus. Naga, Shizar, 16 colonies. Ouais, c'est trop long. La flemme. Et juste blesser Arkaon. Bon, ben, au moins les VODL sont prêtes. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir, les gars. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui sont tenus bon. Merci à Momon, merci à Kermos, merci à Mitrandir. Merci à tous ceux que je n'ai pas vus dans le chat qui n'ont pas parlé. Merci aux VODL qui nous ont rejoints. Merci à Sir Madness du Meb pour le raid. Et c'est la fin de cette campagne Total Warhammer 2 avec Azag le Massacreur en légendaire. Et je vais tous vous remercier dans le chat. Merci à Kermos, Mitrandir, Momon, Turtle, Warref, Endilson, Emmer, etc. On va aller voir si on ne peut pas aider quelqu'un. Juste pour lui remercier. Pour remercier... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... On va aller raidier Sigeron, tiens. On démarre à minuit. Un nouveau let's play sur les chevaliers de Thaïdor. On a déjà échoué dans un premier let's play sur le Vortex. Je lui dois bien ça. Il m'a raidier une fois de 34 personnes. Et bienvenue à lui. Alors... Attribu de race... Merci à tous. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez partagé ce moment avec moi jusqu'au bout. Je n'ai pas lâché. J'étais vraiment mal barré tout à l'heure. Et en un tour, tout a changé. Allez, Thunder for Wack, les gars. Soyez prêts. Pour ceux que ça intéresse. Ah non, ce n'est pas ça que j'allais faire. J'allais l'héberger. C'était lancer un raid. Bonne nuit à la prochaine, mythe. Je pense que du coup, comme j'ai terminé plutôt vendredi, samedi, je ferai du Viager of Empires 2. Je terminais les campagnes. J'en recommencerai peut-être une nouvelle. Donc, pour ceux qui sont prêts à rejoindre CG, bonne soirée. Sinon, pour ceux qui s'en vont, à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Et vous pouvez lui dire que j'ai fini aussi la campagne. Lol. Salut, Mammon. Du coup, nous sommes partis pour avoir une unité de prince dragon, une unité de dragon solaire, une unité de lion blanc de crasse. Et nous allons du coup lancer la cinématique. Je vous laisse que vous allez me remplir personnellement un petit verre d'eau. Le dossier devient sec. Qui est-ce que vous êtes les Assyl ? Un enigma pour les hommes et les dwarfs, qui les connaissent comme les éleves. Au centre du grand ocean, est Ulthuan. C'est un paradis créé par les anciens. Mais quand les portes stéllaires se coulent, les démones se coulent dans le monde mort. Tout était perdu, jusqu'à l'anarion, le défenseur, se déroule. Le premier phoenix-king, se déroule les démones. Avec l'aide de l'archmage, Calidor, Dragontamer. C'était Calidor et ses elven mages qui créé le grand.